Hé hé, j'ai dit mes valeurs, ajoutez, écoutez bien, j'ai dit, la Kélépé a fait ça propre, comme des beignots crivettes. Elle manque vraiment de style, elle manque vraiment d'élégance, on est dans de la superposition de marques, aucune recherche, on a juste envie de porter de la marque, mais non. Hormis ça, en fait, c'est quand même une dame qui est très belle. Côté style, c'est mieux qu'elle reste en pagne, elle est bien avec ses petits pagnes hollandaise et tout ça. Alors, elle a mis un short, sauf que ce short, il se porte loose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un peu plus fluide, un peu comme Ayan porte ses shorts. Donc, je pense qu'elle a dû prendre la taille vraiment en dessous et il y a trop de V, trop de V, trop de V. En Versace, en Versace, elle manque vraiment de style, elle manque vraiment d'élégance, on est dans de la superposition de marques, aucune recherche. On a juste envie de porter de la marque, mais non. Et par contre, il faudrait quand même qu'elle lâche mon application FaceApp, c'est pour moi. OK. Dans le tâche. Dans le tâche, c'est-à-dire ? Hormis ça, en fait, c'est quand même une dame qui est très belle. Je ne sais pas elle à quel âge, mais elle a une très belle peau. Ça se voit qu'elle prend vraiment très bien soin d'elle, très belle peau, toujours très dans le détail, très soignée. Mais côté style, c'est mieux qu'elle reste en pagne. Elle est bien avec ses petits pagnes hollandaise et tout ça. La plus grande coach qui est très bonne en ce qui concerne les vues. Pour le reste, à réfléchir. Hein, Cochia ? Qu'est-ce que tu penses ? J'ai soif. Qu'est-ce que tu penses de ces dames ? J'ai beaucoup soif. J'ai beaucoup, vraiment, j'ai beaucoup soif. Elle a soif. Il faut ramener le loire à l'inviter. Elle a soif. Elle a soif. Oui, qu'est-ce que vous pensez de notre coach, chérie ? Moi, je l'aime bien. J'aime bien son délire. C'est notre daichi. Je pense que je la trouve beaucoup polie. Voilà, beaucoup polie. C'est vrai qu'elle dit des trucs, mais on sait que c'est pour amuser. Je la trouve beaucoup polie pour rapport à son rang, pour rapport à son nombre d'abonnés quand elle fait les... Elle pouvait être insolente et tout, mais je la trouve, ça va. Non, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de tester son côté, parce que je sais pas comment il est. J'ai soif, je l'ai dit. Côté style, t'as soif ? Bon, en tout cas, c'est sûr que ça garde robe d'un côté très cher, parce qu'elle porte beaucoup de marques. En mode, tu sais, je suis arrivée, la rivise. Et des fois, ça va. C'est vrai que quand elle veut s'habiller comme ça, c'est pas... Et alors, tu lui conseilles comment de porter des pagnes, comme des femmes de son âge ? Pour pas forcément des pagnes, mais sinon... Elle a de très beaux modèles pagnes. Elle devait rester là. La poudre. Que oui, à son âge, elle porte les shorts comme ça. À son âge, elle va porter les shorts comme ça. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi m'habiller comme je veux. Laissez-moi faire les TikTok, les challenges que je veux. Mon mari même, il regarde ça et puis il rigole. Mon mari même, celui qui m'a épousée là, qui peut se fâcher là, lui même quand il fait mes trucs, il regarde et puis il rigole. Il aime ça. C'est quand c'est comme ça, il dit qu'il a l'impression d'être avec une jeune fille dans la maison. Il aime ça. Donc, toi là, il faut t'occuper un peu de ta vie. Hein ? Tu as compris ? Voilà. Occupe-toi de ta vie, mon chère. Je me sens t'invite ma vie. Où je suis là, là ? C'est que tu ne peux pas faire à ton âge, là, ma chérie. Toi et moi, on a le même âge, là. Toi et moi, on a la même promotion. Mais c'est que moi, il fait là, toi, tu ne peux pas faire autre. De toute façon, il fait le petit TikTok. De toute façon, il m'habille sexy. Et là, le petit chat, il est porté, là. Et là, le petit chat, il est porté. Le petit style, je me tape. Tu vois, non ? Toi, tu ne peux pas faire ça, ma chérie. Tu ne peux pas faire ça, rigole. Physiquement, tu ne peux pas faire ça. Et puis ça, tu n'as pas les moyens d'avoir tout ça, là. Donc, ça te fait mal. Donc, quand tu me vois comme ça, faire ça, là, tu as mal. Tu as mal, ma chérie. Mais tu as mal pour quoi ? Tu as mal pour quoi ? Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que tu as mal géré ta vie ? Est-ce que c'est fini en Gwangouanoukou, en juin ? Est-ce que c'est de ma faute, ma chérie ? Tu vas venir mettre ta frustration sur moi ? Non, mais attends. Laisse-moi vivre ma vie. Je suis en train de vivre ma vie. Je suis en train de vivre ma vie. Je suis en pleine crise de la quarantaine. Quarantaine. Je suis en pleine crise de la quarantaine. Et qu'on dit crise de la quarantaine, là ? Ma chérie, je suis en pleine crise de la quarantaine. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre ma crise de la quarantaine ? Ils sont en train de vivre ma vie, hein ? Je suis en train de vivre ma vie. Demain, là, si elle me réveille, que j'ai envie de porter, j'ai envie de porter habits qui passent au milieu du monde. Je vais porter. Et puis, je fais photo. Ou bien, je fais vidéo. Ils sont en train de vivre ma crise, hein ? Parce que crise de la quarantaine, là, c'est pas à tout le monde, ça arrive. Crise de la quarantaine, là. Crise de la quarantaine, là, ça t'arrive quand ta vie même donne envie. C'est comme ça, crise, là, viens vers toi. Sinon, crise de la quarantaine, là, ça vient pas chez tout le monde. Donc, ma chérie, si mes vidéos que je fais, ça te dérange, faut plus me regarder. Faut plus me suivre. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Faut me laisser, ceux qui aiment ce que je fais, là, ceux qui sont intéressés par ce qu'ils font, là, ils vont me regarder. Sinon, là, tu n'es pas obligé. Continue ta vie. Va regarder les gens, hein ? Tu as une vie lugubre comme toi, là. Allez là-bas au cimetière, là-bas. Hein ? Votre vie triste, là. Laissez-nous, on va profiter de la vie, la vie, là. Laissez-nous vivre notre vie. Et puis, voilà, la vie, écoute. Demain, là, quand Dieu va m'appeler, là, c'est pas toi qui vas aller répondre là-bas. Chacun porte sa croix. Voilà, donc. Mais c'est-à-dire que quand tu es poivre, que tu vives au fin fond quelque part, tu ne connais pas. Quand tu n'as jamais même pris avion, tu n'as jamais eu même de passeport, tu ne connais pas la vie. Sinon, ceux qui voyagent, là, ceux qui montent en avion, là, qui voyagent, là, ils savent que, même les femmes de 60 ans, quand il fait le chaud, là, elles sont en rade. Même les femmes, ici, chez les Waïti, là, les femmes de 60 ans, elles portent petit chat, pour moi-même, elles l'ont. Elles portent petit, quand ça passe dans leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021